Merci d'être avec nous sur Gabon 24 pour ce nouveau parcours de la Constitution et moi. La Constitution et le peuple, cela aurait pu être le titre du livre à la mode actuellement au Gabon, loin des caricatures, il s'agit en effet d'un projet de Constitution, d'un avant-projet de Constitution qui focalise l'attention à juste titre, car dans une démocratie, la Constitution définit l'exercice de la souveraineté par le peuple. Loin des bribes de lecture, allons comprendre avec notre invité de ce jour ce qui transpire de ce texte proposé, car il y a l'esprit et la lettre, vous le savez. Pour vous, je reçois Geoffroy Fumboulali-Beka, député de la Transition. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Bien, soyez le bienvenu sur Gabon 24. Avant toute chose, quelle lecture globale faites-vous de cet avant-projet de texte ? Comme vous l'avez dit, c'est un avant-projet de texte. La lecture que l'on peut faire ne peut s'appuyer que sur certains éléments. Les recommandations du dialogue et éventuellement un document qui a fuité, s'apparentait effectivement un avant-projet de la Constitution. D'autant plus que les débats au niveau de la population se cristallisent autour de ces deux éléments. Le document qui a fuité et les conclusions du dialogue. Globalement, si on se base sur ça, il faut dire qu'en comparant les constitutions partant de 1991 à 2023, et ces éléments qui sont à notre disposition, il n'y a pas de changements fondamentaux. Ah. Que cela soit pour les éléments liés à la séparation de pouvoir. Si on prend la composition, par exemple, du Conseil supérieur de la magistrature, de 1991 jusqu'en 2023, le Président de la République a toujours été Président du Conseil supérieur de la magistrature. À une différence prête dans la composition du Conseil supérieur de la magistrature, après les accords de Paris en 1994, parce que dans la Constitution de 1991, on a le Président de la République qui est le Président du Conseil supérieur, et le Vice-président était le Président de la Cour suprême. Seulement les politiques, quand ils se retrouvent en 1994 à Paris, décident d'évancer l'ordre judiciaire du Conseil supérieur de la magistrature. Donc en 1994, ils enlèvent à la Vice-présidence l'ordre judiciaire représenté par la Cour suprême pour mettre le ministre de la Justice. C'est pareil pour la Cour constitutionnelle. En 1991, les membres de la Cour constitutionnelle étaient nommés trois par le Président de la République, trois par les Présidents de l'Assemblée nationale, et trois par le Conseil supérieur de la magistrature. En 1994, quand les politiques se retrouvent, ils décident de politiser la Cour constitutionnelle. Ils évancent l'ordre judiciaire, et ils ne gardent dans les pouvoirs de nomination que le Président de la République, le Président du Sénat et le Président de l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que cela a évolué ? Cela n'a malheureusement pas évolué. D'accord. Et quand on regarde, par exemple, le projet, le document qui a fuité, si on peut s'appuyer dessus, on se rendra compte que l'esprit de la Constitution est de revenir dans les dispositions de 1991, en ramenant, sinon en conservant depuis 2018, le pouvoir de nomination également par le Conseil supérieur de la magistrature. Donc ça, c'est un des éléments. D'accord. Les éléments qui ont peut-être changé entre 1991 et ce qui nous est permis d'apprécier aujourd'hui en matière de documents, c'est au niveau des critères d'éligibilité. D'accord. Et d'ailleurs, nous allons revenir, parce que ça va être d'ailleurs l'un des points sur lesquels nous allons nous appréhendir durant cet échange. Il y en a quatre, à savoir les critères d'éligibilité, l'article 53, la dissolution de l'Assemblée nationale, l'article 72, l'accès aux mandats électoraux, article 20, et l'article 47 qui consacre les rôles et les missions de la société civile. Allons au cas par cas. L'article 53. Dites-nous, qu'est-ce qui a changé entre 1991 et le texte proposé qui a fouilleté, comme vous le dites ? En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'en 1994, en 1991, quand les politiques se retrouvent, ils décident effectivement de visser l'éligibilité à la fonction présidentielle en limitant l'âge à 40 ans, minimum, 70 ans maximum. Même si aujourd'hui, ceux qui sont acteurs en cette période se mettent à crier sur les toits qu'il faut lever la limite d'âge. Mais ce sont eux, parce qu'ils ignoraient un jour qu'ils devaient être rattrapés par cette limite d'âge qu'ils l'ont insérée, parce qu'assurement, à leur temps, ils voulaient également empêcher certains jeunes. Notamment, on avait les Ali Bongo, les André Mbaobam. Et c'est pour cela qu'ils avaient été inversés du gouvernement parce qu'ils avaient introduit une autre disposition. Il fallait avoir au minimum 35 ans. Ils ont fait tout ça pour bloquer un groupe de jeunes en ce temps, ignorant que ces dispositions devaient un jour les rattraper. C'est le cas dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors, l'évolution, la seule modification, effectivement, le rajout, ça porte sur le fait d'être Gabonais de père et de mère. Eux-mêmes, père et mère. Eux-mêmes, de mère. Être marié à une Gabonaise qui, elle-même, doit être née de père et de mère. En gros, c'est la principale réforme sur les critères d'éligibilité. En ce qui me concerne, je ne suis nullement gêné par ces critères. Alors, je l'ai dit, s'il fallait les renforcer, je devais les renforcer. Comment ? Parce que dans aucun pays au monde, la fonction suprême n'est aussi facilement accessible. Ailleurs, ils ont pris comme critère le droit de sol. Nous, on a choisi comme critère la filiation. D'autres ont choisi d'autres critères. Il n'y a aucun critère commun en matière d'éligibilité à la fonction suprême. Je pense qu'aujourd'hui, on s'est penché sur ce critère à cause de certains précédents. Mais je ne pense pas que c'est une situation qui est figée. D'autant plus que quand on lit le document qui a fuité, il y a les intangibilités. Et je ne pense pas qu'être né de père et de mère fait partie des intangibilités. Ce qui sous-entend qu'avec l'OTAN, si la situation évolue, il se peut qu'à la faveur d'un autre référendum, on revienne sur ces dispositions. Mais est-ce que vous êtes d'avis aujourd'hui que cette disposition discrimine d'une certaine façon les Gabonais qui ont un seul parent Gabonais ? Non, en fait, moi ce que je refuse, c'est qu'on envoie ces critères uniquement sous cet angle de binationnel. D'accord. Parce que ces critères sont discriminatoires pour une catégorie de la population. Quand on dit qu'il faut avoir minimum 35 ans, je suis désolé. Est-ce que ceux qui ont moins de 35 ans sont-ils moins compétents quand on sait que le plus jeune président que le Gabon ait connu avait 32 ans ? C'est ça. Personne ne se plaint. Et pourtant, c'est plus de 30%, plus de 50% parce que c'est la jeunesse de la population gabonaise qui est exclue. Personne ne se plaint, ça ne gêne pas. Pourquoi est-ce qu'on doit uniquement regarder ces critères sous le prisme de la binationalité ? Non. Les critères sont discriminatoires, si on le veut bien, pour une catégorie de la population. Mais c'est comme dans un concours. C'est partout dans le monde. C'est comme dans un concours. Il faut bien certaines personnes qui soient éligibles à un moment donné et d'autres pas. C'est universel. C'est universel. Mais au-delà de tout ça, si nous regardons un petit peu dans le rétroviseur de l'histoire du Gabon, on vous a entendu donner de la voix plusieurs fois pour critiquer l'espèce de, on va dire quoi, de suite logique de l'histoire. Je m'explique, le père a laissé le fils, le fils voulait laisser le petit-fils. Donc, pour ne pas caricaturer ou nommer les choses clairement, est-ce qu'il n'y a pas eu, au niveau de l'Assemblée constituante, des débats autour justement de l'encadrement d'une disposition qui ne permettrait pas un jour au fils du président actuel, par exemple, de le succéder si jamais il venait à être élu ? Le meilleur encadrement qu'on puisse offrir à une population, c'est la séparation des pouvoirs. Et je n'ai pas la prétention, même si j'étais parlementaire, d'interdire un autre citoyen parce qu'il est le fils d'un chef de l'État, de briguer à la magistrature suprême. Je n'ai pas ce pouvoir. C'est son droit le plus absolu. Mais la seule garantie que l'on puisse avoir, c'est d'avoir des pouvoirs qui sont séparés, où le président de la République n'est pas à la fois le patron de l'ordre judiciaire et le patron de l'ordre législatif, comme cela se projette dans le document qui a futé. Parce qu'il garde ses missions de président du Conseil supérieur de la magistrature, les missions dévolues à tout président depuis 1991. Il garde le pouvoir de dissolution en tant que président, comme ça a toujours été dévolu depuis 1991. Ce ne sont pas des dispositions qui sont nées d'aujourd'hui. Ça a toujours été ainsi. Notre bagarre à nous était de se dire, on a la transition, est-ce qu'on ne peut pas profiter de cette transition pour faire autrement ? Mais ce sont des choses qui ont toujours existé. L'article 91 nous évoluons, puisque nous parlons du législatif et de l'exécutif. L'article stipule que le vice-président du gouvernement et les ministres répondent aux interpellations devant la Chambre du Parlement concernée. En la circonstance, celle-ci peut prendre une résolution pour faire des recommandations au président de la République. Est-ce qu'il y a viste de forme ou il y a quelque chose à améliorer, si oui ? Il y a viste de forme. En fait, déjà, voyez-vous, on se projette vers un régime présidentiel. Le régime présidentiel est valable au Bénin, c'est un régime présidentiel dans d'autres pays. Le principe du régime présidentiel, c'est que le président est élu en ticket avec un vice-président. Or, la projection ici est ce que moi j'appelais un régime autochtone, un régime bandou, parce qu'en fait, ça n'a rien d'un régime présidentiel. Mais tout compte fait, les législateurs, sinon les constituants, le comité constitutionnel, les Gabonais, quand on regarde les conclusions du dialogue, ils ont retenu comme conclusion que le président devait être élu seul, c'est dans les conclusions, et ils pouvaient nommer un vice-président, et ainsi de suite. Ça, ce n'est pas nous, ce sont les conclusions du dialogue. Assurement que le dialogue a défini comme forme de régime ce régime que j'appelais autochtone, mais, comme je le disais, pour moi, ça ne répond pas en fait à une norme, et j'ai des difficultés à saisir le format qu'il nous a offert. On va essayer de s'adapter, si c'est le choix qui est arrêté par le plus grand nombre des Gabonais. – Alors là, vous venez dire aux Gabonais qui vous regardent actuellement que toutes ces questions émanent bel et bien du dialogue national, ce n'est pas une proposition du CTRI, papier à la main, tenez vos stylos, ce sont des Gabonais qui ont véritablement contribué pour asseoir ce texte qui est affuité, comme vous le dites. – C'est écrit noir sur blanc dans les conclusions du dialogue. Moi, je n'ai pas participé au dialogue, j'ai dénoncé. – Très bien. – Je n'ai pas entendu les partis politiques, je n'ai pas entendu des acteurs venir dénoncer ces conclusions de ce document qui était à la disposition de tout le monde. Ce qui sous-entend que tous ceux qui ont participé et qui étaient représentés, parce que la plupart des partis politiques, sinon les partis politiques leaders, étaient représentés, les rélogés étaient représentés, les citoyens acteurs de la société civile étaient représentés, si quelqu'un, personne n'a tenu une conférence de presse, pourrait mettre en cause le contenu de ces conclusions du dialogue, c'est qu'ils se reconnaissent et ils sont en phase avec ce modèle de régime que nous, par exemple, qui n'avons pas participé, avons commencé à décrier. – Mais vous le décriez pourquoi ? Vous le décriez pourquoi ? Qu'est-ce que vous souhaitez que soit fait ? C'est un souhait, je ne dis pas que c'est… Votre lecture globale de la situation. Alors, il y en a d'autres qui sont allés au dialogue et qui ont choisi quelque chose. Et vous, société civile, vous dites, nous ne sommes pas d'accord parce qu'on aurait pu faire mieux que moi. – Non, en fait, je suis respectueux déjà du choix, c'est pour ça que je disais, je n'ai pas la prétention en tant qu'individu de remettre en cause le choix du plus grand nombre. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées, notamment au niveau du régime, et ce sont les bagarres que nous avons menées lors de notre constituant, amener effectivement à orienter le regard vers un véritable régime présidentiel où le président est élu en ticket avec son vice-président, où le président n'est pas le président du Conseil supérieur de la magistrature et où il n'a pas aussi le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais cette disposition figure, malheureusement ou heureusement, c'est pour ceux qui l'ont adopté, dans les conclusions du dialogue national. – Et le référendum va trancher. – Voilà, le référendum va trancher, moi je respecte. – Tout à fait. – Voilà la volonté du plus grand nombre, même si je remets en cause, comme je suis en train de le faire, mais ça parle au pouvoir de remettre en cause tout ce travail. – L'article 103, on évolue, opposition parlementaire, l'article stipule que cette opposition dispose de droits lui garantissant une représentativité, on va dire, adéquate et effective dans toutes les instances du Parlement. Hier, l'on a parlé d'une Assemblée nationale monocorde, pour reprendre l'expression d'une personnalité politique gabonaise, et aujourd'hui on a cet article-là. Est-ce qu'il y a évolution entre 1991 et le texte proposé aujourd'hui ? – Bon, il y a une évolution, parce que je pense que le statut de l'opposition a toujours été souhaité par les acteurs de l'opposition. Ils l'ont aujourd'hui dans ce qui peut devenir demain la constitution du Gabon. On ne peut pas dire à ce niveau qu'il n'y a pas eu une évolution. Mais encore, on aura l'occasion d'en discuter, comme vous avez cité les points au niveau du pouvoir législatif. Aujourd'hui, l'opportunité donnée de consacrer justement à l'opposition un statut, ce n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, il faudra que cette opposition puisse aller convaincre sur le terrain pour pouvoir justifier de ce statut. On attend de voir la loi organique pour voir le contenu de ce statut. S'il est question de mettre les leaders de l'opposition à l'aise, mettre les moyens de l'État, c'est-à-dire allouer un budget, mettre les moyens de l'État, si c'est défini dans une loi organique, moi je vais m'y opposer avec toute la loi. – Dans quel pays au monde l'opposition est à l'aise et fait ce qu'elle veut ? – Parce que justement, le problème qu'on a, c'est l'interprétation. Beaucoup vont s'appuyer dessus pour dire, comme on nous a donné un statut, il faut qu'on nous donne les moyens pour accompagner ce statut. Non, il n'est pas question de prendre l'argent du contribuable pour nourrir les politiques. Vous avez un statut, c'est sûrement pour vous protéger et vous donner plus de poids dans le cadre de vos missions, mais il n'est nullement question que l'argent du contribuable serve à financer le train de vie des politiques. – Mais est-ce que vous pensez que c'est un pas franchi ? Parce que l'opposition gabonaise a toujours balbutié jusqu'à ce jour, elle n'a pas véritablement une emprise, parce que les élections nous ont montré, les élections organisées au Gabon, nous ont bien montré que l'opposition n'était pas représentative de l'aspiration profonde du peuple. Alors est-ce que c'est un pas de géant, un pas que l'on vient de franchir, ou bien on va encore se retrouver dans les débats de salon, où il y a une majorité qui se dit majorité, donc au-dessus de la meulée, et une opposition qui se dit piétinée, parce qu'en dessous n'ayant pas les cordes du pouvoir entre les mains ? – D'accord, désolé un peu grippé, alors non, je ne veux pas dire que l'opposition n'a pas toujours été représentative, ce n'est pas vrai. – C'est votre lecture ? – C'est ma lecture, je peux le démontrer. – Tout à fait. – Simplement parce que le PDG n'a jamais gagné une élection au Gabon, sinon on n'aurait pas eu ce coup d'État, on n'aurait pas parlé d'élections tronquées, ayant motivé le coup d'État, qui nous permet aujourd'hui de vivre cette transition. Donc ce sont des éléments qui sont forts, appréciables et qui sont factuels. – Donc vous avez les preuves. – Moi j'ai dit que l'opposition a toujours su convaincre l'opinion, qui a toujours eu soif du changement, si ce n'était pas le cas, on n'aurait pas salué tous le coup de libération. L'opposition malheureusement a toujours eu en face un système qui empêchait la population, au peuple gabonais, de pouvoir non seulement s'exprimer, mais surtout même dans ses difficultés d'expression, de respecter le choix de ses copains. – Mais l'opposition n'a jamais été très visible. Il faut toujours accuser le PDG à Bondo aujourd'hui, parce qu'ils ne sont plus au pouvoir. – Je ne sais pas si nous vivons dans le même pays. – Oui, mais l'opposition, qui a interdit à l'opposition de se réunir dans son village, de s'organiser pour se faire entendre ? – Mais c'est vrai que je ne sais pas si on vit dans le même pays. – Dans le même pays, le Gabon. – Dans le même pays, le Gabon. C'est ce que l'opposition a toujours fait, à moins qu'on m'apporte des preuves contraires. – Contraires. – Malheureusement, les médias publics notamment, étaient confisqués par le système en place. Il n'y a qu'à voir les statistiques dans le rapport de l'Union européenne, le temps d'antenne en matière de répartition. Plus de 70% pour le PDG à Libongo, et à peine 30% éclatés. – Mais parce que la plupart des opposants ne venaient pas, ne répondez pas à nos invitations. On va refermer ce débat vite fait, pour nous recentrer sur ce qui est d'actualité. Vous aviez un point très important en parlant du législatif et de l'exécutif. On fait un petit pas en arrière, parce que vous avez dit qu'il y a des choses qui ont certes évolué, mais qu'il y en a d'autres qu'il faut absolument reviser. Lesquelles ? – Parlant de l'exécutif, l'exécutif, je me suis déjà exprimé, c'est pareil pour le législatif, c'est la séparation des pouvoirs. – D'accord, on va passer. – Maintenant pour le législatif, effectivement, il y a des choses qui ont évolué. Je vous prends un cas simple. Si on prend les dispositions de l'article 19 et 39, dispositions combinées des articles 19 et 39, des constitutions partant de 91 jusqu'en 2023. En 91, il n'y avait aucune épée d'un mot clé sur la tête d'un parlementaire élu. Parce qu'aucun parlementaire dans la constitution de 91 ne pouvait perdre son mandat s'il était exclu de son parti. Quand les politiques se retrouvent en 94 aux accords de Paris, ils décident de choisifier le parlementaire en mettant une épée d'amoclès, en disant un parlementaire qui exclut de son parti politique perd son mandat. Ça fait quoi ? Ça fait que même si au PDG, vous avez des personnes, comme on l'a vu lors du vote de la loi sur l'homosexualité, ceux qui avaient voté contre au PDG avaient été convoqués en conseil de discipline dans leur parti. Non, c'est l'information officielle. C'est l'information, c'est comme ça. Il y avait un communique. Voilà. Tout à fait. Pourquoi ? Parce que simplement, il y a cette disposition qui avait été introduite. Si tu es exclu du parti parce que tu ne suis pas la ligne directrice du parti, tu perds ton mandat. Or, dans le document sur lequel nous échangeons, cette épée d'amoclès est levée, est enlevée. Parce que le vœu a sûrement des autorités de transition et que le parlementaire puisse s'exprimer librement, qu'il ne soit plus chosifié. Parce qu'il aurait dit quelque chose qui n'est pas en phase avec la ligne directrice du parti, qu'il ne perd plus son mandat, même s'il ne l'exclut. Bien au contraire, après son mandat, si son attitude n'a pas convaincu son électorat, son électorat va décider soit de renouveler cette confiance ou non. Alors, il n'y a aucune disposition dans ce texte qui balise quand même les agissements du président de la République. Voilà. Donc, on a cette épée d'amoclès qui a été levée sur la tête du député, mais rien sur le président de la République qui est libre de tout faire et au sortir de ses deux mandats, si jamais il est réélu, qui peut vaquer facilement à ses occupations. Qu'avez-vous à dire à ce sujet ? Est-ce que ce n'est pas des choses qu'il fallait discuter ? Mais je vous rappelle quand même que je fais partie de ceux qui ont voté contre le rapport. D'accord. Par contre, nous ne sommes pas encore référends d'hommes. Le fait de voter contre le rapport n'a rien à voir avec l'élection référendaire. Tout à fait. On a voté contre, moi, singulièrement. C'était justement pour permettre aux cétries, au gouvernement, qui en dernier ressort, je pense depuis le week-end dernier, ils sont du côté de la pointe, planche pour la dernière monture. Notre nom visait justement à faire comprendre qu'il y a encore des choses à améliorer. Ceux qui ont voté, oui, ont estimé que tout était parfait. Mais pour nous, on estime que tout n'est pas encore parfait. Le cas de haute trahison, il faut mettre du contenu à l'intérieur. Nous, on avait proposé dans le cas de la haute trahison, commettre des détournements de fonds et tout ce qui s'ensuit. Dire que la haute trahison va uniquement se limiter, par exemple, à la cession d'une partie du territoire. Même si on n'aime pas un pays, je ne sais pas combien de pays, combien de chefs d'État vont accepter de céder, une partie de leur territoire. Donc, c'est une chose qui est peu probable. Or, ce qui est plus probable, c'est des détournements de fonds, tout ce qui est prise d'intérêt, ainsi de suite. Ça, ce sont des situations auxquelles nous avons malheureusement été habitués dans le cadre de nos gouvernances en Afrique. Et qu'il faut changer. Et qu'il faut changer. D'accord. Et cette période de transition est propice à la réécriture, mais de la façon de faire. Donc, si nous écoutons ceux qui sont sur la dernière, qui sont en train de pencher le gouvernement de CETRI. Avis au gouvernement et au CETRI. Voilà, ce serait bien de mettre du contenu dans ce qu'on a défini comme étant la haute trahison. Remettre tous ces éléments pour rassurer la population que le président, finalement, n'est pas exempté de tout pendant son mandat. S'il détourne des fonds publics, il peut être poursuivi. S'il fait ceci, il peut être poursuivi. S'il est auteur d'un crime, je dis n'importe quoi, avoir donné l'ordre de tirer sur des compatriotes qui, par exemple, sera en train de contester des résultats d'une élection à venir, qu'il repende ses actes. Il faut qu'on mette du contenu. C'est ce que vous souhaitez. Et il y a encore cette autre question. Il s'est posé, justement, la problématique de la vacance de pouvoir. Pendant un moment, on vous a entendu à gorge déployer sur les médias pour fustiger un certain nombre d'agissements de l'ancien pouvoir. Aujourd'hui, est-ce que cette disposition, finalement, a été prise en compte pour ne pas replonger le pays dans ce qui s'apparente à une vacance de pouvoir constatée ? Exact. Dans le document faisant débat, effectivement, cette disposition a été prise en compte. D'accord. Il faut dire que dans l'article 8 des Constitutions allant de 1991 à 2023, le président de la République est le détenteur du chef, le détenteur suprême du pouvoir exécutif qu'il partage avec le Premier ministre dans les Constitutions de 1991 jusqu'en 2018 par là. Et après 2018, il assure ce pouvoir suprême tout seul. Alors, par rapport à la question qui est posée, il faut dire qu'en 2023, il nous a amené le triumvirat. Vraiment quelque chose qui sortait de l'ordinaire. C'était nouveau, hein ? Vous avez de nouvelles dispositions actuellement. En même temps, c'était indécent. D'accord. Donc, le projet aujourd'hui nous ramène dans des dispositions qui sont normales. D'accord. Ou, en cas de vacances, c'est le président du Sénat, en cas de vacances définitives. C'est le président du Sénat qui assure la vacances de pouvoir jusqu'à l'élection du futur président. D'accord. Mais je vous ai déjà entendu vous poser la grande question à quoi sert le Sénat dans un pays comme le Gabon ? Mais moi, je ne suis pas pour le maintien du Sénat. D'accord. Je l'ai dit haut et fort, mais si, au niveau des conclusions du dialogue, ceux qui se sont retrouvés ont estimé qu'il fallait maintenir le Sénat, moi, je ne vois pas quelle est la nécessité d'avoir deux chambres au Gabon. Je ne vois vraiment aucune nécessité. Mais bon, si le plus grand nombre a décidé, on va voir ce que ça va donner. Mais ce sont, pour moi, des charges inutiles au budget de l'État. Le Sénat, pour moi, n'a pas lieu d'être. Qu'on renforce les capacités du Conseil économique et social. Qu'on transfère certaines prorogatives du Sénat de ce côté-là. On se retrouve avec une seule chambre qui est l'Assemblée nationale. Qui sera l'expression du peuple. Mais bon, comme je l'ai dit, je n'ai pas le pouvoir de remettre en cause nous bien opposer. Je pense aujourd'hui qu'avec ce nouveau texte, le Parlement sera un petit peu libre de ces mouvements. On a vu une chambre du Parlement qui était aux ordres de la majorité. Je pèse mes mots quand je le dis, parce que nous avons vu des débats. C'était le veto qui était donné par la tête du parti. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les dispositions contenues dans ce projet, cet avant-projet de Constitution, sont conformes au normal, à ce qui doit être normal ? Les dispositions n'ont aucun sens. Mais il nous faudra maintenant avoir un autre texte fort. C'est le code électoral pour permettre à ce que ceux qui seront réellement élus dans les urnes puissent siéger au niveau de l'Assemblée. pour qu'ils puissent bénéficier des avantages qu'ont fait cette nouvelle Constitution. On peut avoir ces avantages, mais si le code électoral n'est pas clair et n'est garanti pas une transparence, on va se retrouver avec une chambre qui sera... C'est une prochaine étape. C'est une prochaine étape. Pour l'instant, on se contente de ça et on parle rapidement du droit syndical. Alors, nous avons entendu des choses ici qui ont tiré les cheveux de M. Foumbola. Et je me souviens d'une de vos vidéos. Vous vous appelez un petit peu au sursaut patriotique en disant publiquement que votre vie était menacée. Aujourd'hui, le syndicat a droit de citer. A même dans cet article-là, l'article 17 qui dit que le droit syndical et le droit de grève sont reconnus aux agents publics et aux travailleurs du secteur privé dans les conditions définies par la loi. L'exercice du droit de grève par les agents publics ou par les travailleurs du secteur privé doit garantir la continuité du service. Est-ce que cela, c'est une avancée ou bien l'on est juste dans le verbiage ? Et vous vous retrouvez dans ce qui est dit. C'est une avancée parce que c'était sous-entendu dans les anciennes constitutions. Ce n'était pas explicitement défini. Et la grande avancée, cela se retrouve rapidement en 20 secondes. Dans le préambule de la constitution de 91, on parlait d'une démocratie multipartite. Donc, c'était toujours le contrôle des partis politiques. En 94, on est parti à une démocratie pluraliste. Les acteurs politiques et les partis politiques. Mais dans la projection, c'est une démocratie pluraliste et participative. Ce qui sous-entend qu'on reconnaît dorénavant la contribution des acteurs civiques, d'où la consécration dans ce document de la société civile. Voilà, qui dit que la société civile est une composante de l'expression de la démocratie pluraliste et participative. Elle contribue au développement démocratique, économique, social, culturel et environnemental. Que pensez-vous de la place conférée à la politique dans ce texte ? Pour vous, c'est on avance, comme le disent certains politiciens, on recule ? Pour moi, c'est une avancée. Comment ? Mais on serait... C'est un être parfait comme avancée. Pardon, un peu grippé. Par la séparation des pouvoirs. C'est tout. C'est-à-dire qu'on enlève le problème de concentration de pouvoir. On a une constitution qui est quasi parfaite. Le seul point à l'intérieur, la seule tâche, demeure toujours la concentration des pouvoirs. On ne veut pas s'en départir depuis 1991. Et apparemment, on veut poursuivre avec ce format de concentration de pouvoir autour de l'exécutif. C'est le seul souci à mon niveau dans cette constitution. Sinon, s'il concentre tout, c'est un super président, comme je l'ai entendu. Comme il a toujours été, depuis 1991. Et ça pose problème ? Ça posera toujours problème. D'accord. Parce que le problème a sonné. Et la société civile libre d'exprimer sa pleine volonté va le sustiger ? Je continue de le faire, quoiqu'étant député nommé, quand je ne suis pas en phase, je le dis clairement. Parce que les députés nommés parlent au nom du CETERI, c'est ce qu'on a entendu. Ah non, je parle au nom du peuple. Je présume que je n'ai pas été nommé pour faire de la fantaisie en tant que député, mais pour jouer pleinement le rôle d'un député. Et je compte le jouer pleinement. Nous sommes arrivés au terme de cet échange. Que retenir à la fin ? Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons une constitution qui n'est pas la plus terrible du monde, qui est déjà meilleure que toutes les précédentes constitutions que nous avons eues depuis 1991, mais qui peut être parfaite si on arrive effectivement à se départir de la concentration des pouvoirs autour du président. Le conseil à donner justement aux populations, c'est de beaucoup lire. On a Internet, ça ne sert pas juste à suivre les discours et les propos politiques. Que chacun aille, télécharge des documents de la Constitution, se bâtir sa propre opinion pour ne pas se laisser diriger justement par les discours émotifs venant surtout des acteurs politiques qui eux-mêmes, depuis 1991, ont contribué à ce que le pays soit dans cet état en gardant la concentration de pouvoir autour de l'exécutif. Merci à vous Geoffroy Foumboulab Libeka, mon invité sur ce parcours de la Constitution. Et moi avec lui, il était question de regarder l'article 53 qui parle de conditions, de critères d'éligibilité. Nous avons également parcouru avec lui l'article 72 qui traite de la dissolution de l'Assemblée nationale. Nous sommes revenus également avec lui sur la relation exécutive et législative. Et plus tard dans l'échange, nous avons au cours de cet échange donc parlé de cette société civile qui a longtemps donné de la voie pour que les choses rentrent dans les rangs. Merci beaucoup à vous et ce que l'on retient, c'est que le peuple doit être lucide face à tout ce qui se fait et avoir une bonne lecture de ce qui se fait. Voilà qui est dit. Merci à vous de nous avoir suivis ce parcours de la Constitution. Et moi se referme, je vous retrouve très vite sur Gabon 24. Nos programmes se poursuivent. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada